salut mon ami je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer l'intervalle de six avec un méga plan de l'espace du maître django renard alors je te l'accorde un jeu tourne en boucle sur django mais je suis loin d'avoir terminé donc on va prendre notre temps je te préviens comme d'habitude je vais chapitrer la vidéo pour que tu puisses naviguer plus facilement dedans au cas où si tu en ressens le besoin dans un monde où on a des milliards de trucs à faire c'est pas forcément évident mais pour devenir un bon musicien c'est un marathon c'est pas un sprint donc tu es obligé de prendre ton temps quand tu vas trop vite tu négliges des détails et dans la musique comme dans tous les détails sont de taille je le dis je le répète tout le temps mais si tu apprends de manière grossière tu auras un jeu grossier tu apprends vraiment de manière subtile aura un jeu riche donc la six c'est un intervalle très utilisé en musique parce que ses consonants consonants ça veut dire joli harmonieux et le plan de django va nous donner un exemple de comment on peut développer cet intervalle en alliant technique et musicalité l'alchimie parfaite entre technique et musicalité c'est ce qu'on recherche en musique et c'est vraiment la spécialité de django après ce mariage subtil d'élégance de recherche harmonique de travail sur le timbre et nuances la virtuosité tu retrouves tout ça chez les grands compositeurs classiques et pour moi en ça django se rapproche vraiment il avait vraiment les qualités d'un grand musicien et d'un grand d'ailleurs c'était un compositeur contrairement à beaucoup de musiciens de jazz actuel surtout en jazz manouche on s'amuse souvent à reprendre à improviser en fait sur les standards django lui a écrit vraiment de très jolies compositions c'était un musicien avec un grand m d'ailleurs je crois que c'est oneger qui avait dit que django c'était le plus grand musicien parce qu'il était très impressionné par le fait qu'il savait pas lire la musique et que ça ne l'empêchait pas de jouer comme un dieu alors l'intervalle de sixte c'est très utilisé en douze tu connais forcément cet intervalle c'est cette fameuse phrase mais dans le plan qu'on va voir django pousse le concept un peu plus loin parce que django son truc c'était de prendre des idées simples et de les jouer avec extravagance django était un extravagant il n'avait pas peur d'innover il n'avait pas peur de vivre et là je vais te donner une astuce vraiment un des secrets qui va te permettre de mieux jouer c'est d'écouter django mais vraiment de l'écouter d'ailleurs c'est valable avec n'importe lequel de tes musiciens préférés l'écoutent en profondeur il n'y a rien de tel pour travailler en musique ce qui va vraiment te faire progresser c'est l'écoute active qui produit un résultat vraiment opposé à l'écoute passive toi l'écoute active c'est quand tu vas vraiment bosser un morceau en profondeur tu vas écouter toutes les nuances tu vas essayer de comprendre l'harmonie tu vas travailler le thème la grille les solos en fait tu vas tu vas connaître le morceau ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas le réécouter même si tu le réécoutes dans la voiture et bien en fait à chaque fois tu vas là tu vas le réviser ce morceau tu vas l'intégrer toujours un peu plus parce que tu l'auras bien travaillé avant donc ça vaut vraiment le coup de le faire parce que par exemple un morceau que tu aurais travaillé il ya dix ans tu leur a réécouté des dizaines de fois et tu le connaîtras de mieux en mieux ça va devenir une seconde nature tu pourras chanter chacune des notes mais en plus tu les verras ta guitare en même temps rien qu'à la réécoute du morceau même si tu n'as pas ton instrument tu le revois tu le révis tu le comprends encore mieux mais si tu n'as pas fait ce travail en fait de comprendre et d'apprendre ce morceau tu vas leur écouter mais ça va servir presque à rien tu auras perdu ton temps enfin en tout cas tu n'auras pas mis ton temps vraiment à profit et moi c'est ce que je remarque chez les autodidactes c'est pas une question de temps le problème c'est le temps vous en avez vraiment largement assez vous travaillez vos instruments vous n'êtes pas forcément des feignants mais le problème c'est que vous travaillez mal vous optimisez pas ce temps précieux vous ne mettez pas vraiment à profit mais c'est du coup passé moi je trouve que c'est du gâchis en fait apprends dans les règles et tu vas vraiment progresser tu vas gagner du temps à prendre n'importe comment et il va partir dans tous les sens pour au final jouer comme une patate alors cet intervalle de six on le trouve partout notamment pour réharmoniser des mélodies vous faire des deuxièmes voies les chanteurs connaissent bien cet intervalle je sais pas pourquoi je joue ça les premiers trucs qui m'est venu donc dans ce plan django joue ces fameuses six mais à n'en plus finir il va jouer ça sur tout le manche je vais te le jouer lentement dans un premier temps parce que il faut que je me le remette dans les doigts c'est sur un ré mais il va jouer ça pour résoudre en sol je t'ai mis la partition à télécharger sur le site le lien est dans la description je te leur joue si je joue que les six sans les notes de passage ça va donner ça ce que je peux te donner comme bon conseil ici c'est d'écouter absolument la version de django donc c'est un plan qui est tiré de saint louis blues et à chaque fois que tu travailles de la musique en fait tu devrais faire ça tu devrais écoute toujours écouter l'original pour la musicalité parce qu'en musique on ne joue pas que des notes il ya des notes qui sont sur le papier mais après il ya la vie que tu donnes à ses notes ça c'est le côté en fait c'est le côté émotion parce que l'être humain interprète chose que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à faire aussi bien que nous moi c'est pour ça que j'aime bien être un être humain c'est parce que on a cette capacité en fait à se laisser vraiment traverser par tout un tas de choses il ya vraiment le mental et puis après il ya l'émotionnel dans la musique tu fais vraiment passer toute ton histoire toute la personnalité donc je t'invite une fois de plus à télécharger guitare pro tu peux le faire en passant par mon lien qui est dans la description ça te permet d'avoir 20% c'est un outil merveilleux moi je dis même que c'est aujourd'hui c'est un outil qui est indispensable ça te permet de faire des boucles de ralentir de décrire des partitions facilement moi je travaille beaucoup avec guitare pro et j'oblige mes élèves à acheter guitare pro parce que ça permet de rentrer dans le son vraiment d'écouter attentivement de ralentir de revenir en arrière mais ça c'est vraiment indispensable de travailler comme ça le plus gros défaut que tu pourrais avoir c'est de travailler trop sur des partitions tout seul juste à la partition et puis fait ton truc tu passes à côté vraiment de l'essentiel qui est le travail du son et de l'interprétation et puis après du coup tu joues le solo et tu dis tiens c'est bizarre parce que je joue les bonnes notes et pourtant ça sonne pas bien ça sonne pas comme l'original c'est parce qu'en fait tu joues trop de manière scolaire tu mets pas assez de vie dans ta musique dans tes notes donc si tu n'as pas encore un niveau de musicien pro voire même un niveau de génie il doit toujours travailler en écoutant les génies on doit s'inspirer c'est comme ça et même les génies continuent à s'inspirer d'autres génies donc tu devrais passer plus de temps à écouter les morceaux qu'à regarder les partitions de toute façon la partition de la regarder une fois tu l'as compris c'est bon après écoute en détail comment le les maîtres jouent et inspire toi de ça c'est le travail le plus difficile mais c'est en même temps c'est ce qu'il ya de plus proche de la transmission orale parce que la musique ça s'apprend ça se transmet surtout par le son jusque par la partition est vraiment là qu'on a capté l'essence de la musique parce que dans la partition il n'y a pas de vie et on va le voir dans ce plan de django ce qui va nous aider en fait c'est vraiment d'entendre comment lui le joue alors je vais te détailler tout ça la difficulté de ce plan réside dans les coups de médiator je vais te le passer au ralenti à 50% de l'original je m'arrête là en fait tu entends les accents et du coup en écoutant les accents ça nous donne des indications sur sa main droite on a le début à chaque fois en fait à chaque fois tu vois il fait deux coups vers le bas à chaque fois tu vois il va accentuer comme ça c'est comme ça qu'on retrouve les doigtés de jungle sur la main droite en fait ça va être en écoutant l'accentuation et sur la main gauche ça va être sur des détails comme le le timbre par exemple cette note ici ce sol ici va pas sonner comme celui là ou comme celui là mais des fois même avec le timbre on ne trouve pas forcément les bons doigtés donc ici je te détaille ce qui se passe après on va l'accélérer un petit peu donc il commence sur ré avec un arpège de ré 7 fondamentale septième quinte tierce après il va descendre ça c'est quelque chose qui fait souvent django de passer de jouer l'arpège et de descendre sur la neuvième ça il va souvent faire ça après on va descendre comme ça ici alors pareil chante je dis ça souvent si tu travailles la guitare sans chanter tu perds ton temps autant aller éplucher des patates après tu descends jusqu'à la septième de ré et ensuite il va descendre toutes les sixes en faisant des petits chromatismes franchement c'est un plan de malade alors harmoniquement ce qui est rigolo c'est que à un moment donné il va jouer ça il va jouer un sol dièse alors qu'on a un sol majeur il est sur ré il va jouer un sol dièse donc c'est bizarre ce sol dièse mais en fait c'est pas si bizarre que ça parce que le sol dièse sur un ré c'est la onzième dièse c'est la substitution tritonique donc c'est parfait pour résoudre allez on va jouer avec django un petit peu plus vite je fais une petite boucle on entend vraiment bien les accents allez je joue avec lui deux trois quatre écoute bien les accents là je suis à 70% du tempo on va se mettre à aller 90 donc ce plan serait peut-être plus simple à jouer en fait et encore pas forcément j'allais dire il serait plus simple à jouer en aller-retour mais non parce que là ce qui en fait moi ça m'aide là d'entendre en fait les moments où il accentue ça aide pour le sentir tout simplement bon c'est un plan difficile déjà c'est un plan difficile à jouer mais en plus c'est un plan qui demande de l'investissement qui demande d'y mettre du sien donc on est sur ré on a les six tu descends ça par exemple en blues ça se fait souvent on descend carrément carrément pas juste l'intervalle de sixth enfin en blues ou dans d'autres styles de jouer vraiment une triade de do basse ré c'est ça et donc là hop et on descend encore là en fait on pourrait tout faire en triade toute l'harmonisation de la gamme donc pour ça il faut connaître des harmonisations de gamme on verra ça dans d'autres vidéos d'ailleurs là j'en profite pour te dire de bien penser à t'abonner parce que là je vais faire une série de vidéos on va vraiment revoir toutes les bases ça veut dire que en fait sur youtube je mets toutes les vidéos qui me sont inspirés par mes élèves en fait mes élèves quand je les fais bosser à chaque fois je vois qu'il leur manque des trucs je te fais un tuto sur youtube parce que dans un premier temps ça leur sert à eux et par la même occasion tu en profite donc au passage on peut les remercier merci à mes élèves pour tous les sujets de vidéos que vous m'inspirez franchement j'ai pas de quoi m'ennuyer donc les sixths amuse-toi à aller travailler comme ça sur tout le monde sur les différents groupes de cordes pardon moi moi même je les connais pas bien donc tu les fais dans toutes les tonalités qui sont importantes pour toi j'ai fait en do majeur sur les différents groupes de cordes et après tu peux également bosser alors j'ai pas dit mais les sixths en fait c'est des tierces renversées une tierce c'est par exemple do mi et la sixth ça serait mi do c'est une tierce renversée donc de la même manière que tu peux travailler tes gammes en tierces brisées par exemple comme ça en do majeur do mu ré fa etc voilà je déplace vraiment mes intervalles dans ce sens là horizontal plutôt que de le faire comme ça tu peux le faire dans le sens vertical on appelle ça des tierces brisées on appelle ça des tierces brisées tu peux le faire en sixths moi je le fais jamais mais je te montre quand même le truc tu peux le faire comme ça du coup je te le fais en descendant là je suis obligé de le jouer lentement parce que c'est pas un truc que j'ai bossé mais je trouve ça joli donc je pense que je vais m'en faire un petit exercice quotidien ça me permettra de mettre ça dans ma besace donc tu retrouves ça facilement là je t'ai pas partagé la partition mais tu prends un intervalle de sixths et tu le décales voilà on va s'arrêter là pour ce cours je rappelle que si tu veux apprendre la musique avec un programme et des retours personnalisés sur ton jeu tu peux postuler à la Django Leaks Academy tu prends un rendez-vous avec moi le lien est dans la description je ne mords pas pour conclure cette vidéo bien une fois n'est pas coutume Django nous régale avec sa créativité sa maîtrise technique harmonique sa musicalité son ressenti donc évidemment il nous régale les oreilles mais en plus c'est un vrai guide c'est en fait c'est vraiment lui le professeur moi je sers d'intermédiaire je t'explique un petit peu les détails tout ça mais c'est lui qui nous enseigne je te félicite d'avoir regardé cette vidéo en entier je te dis à bientôt la prochaine fois je pense que la prochaine vidéo on va voir la gamme majeure et dans la gamme majeure il y a le mot majeure donc elle porte bien son nom cette gamme c'est la gamme la plus importante à connaître c'est en même temps la gamme la plus difficile ça paraît pas comme ça mais si tu connais bien ta gamme majeure en fait tu vas avoir des facilités à prendre les autres gammes ça sert presque à rien en fait de commencer à bosser des gammes un peu plus exotiques si tu maîtrises pas déjà les bases c'est pas que ça sert à rien mais disons que tu vas galérer allez je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo d'ici là porte toi bien ciao